Nous sommes avec l'honorable Ali Nabe, député à l'Assemblée Nationale au compte du RPG Arc-Anciel. Monsieur Ali Nabe, comment se porte le parti RPG Arc-Anciel à Cancan ? Je pense que contrairement aux rumeurs qui sortent, le RPG Arc-Anciel se porte très bien à Cancan. Toutes les structures travaillent nuit et jour, les mouvements de soutien également, les personnes et les ressources. Je pense que tout va bien. Ok, il semblerait qu'au niveau du directoire de campagne, il y a Kiproko ou Rémi Ménage. Qu'en est-il exactement ? Bon, écoutez, ce problème de détente de campagne, la fois que les gens essaient de bien réfléchir, ce n'est pas un problème de personnel, c'est un point de personne, c'est un point de structure du parti. Moi, j'ai été appelé avant-hier pour donner le nom d'un secrétaire général. Parmi les secrétaires généraux, j'ai donné le nom de quelqu'un avec son contact. Il a été appelé et on lui a demandé d'envoyer le nom de celui qui a choisi comme directoire de campagne pour le factural. Et je pense que ce nom-là était venu. Oui, mais j'ai aussi appris hier, comme vous, qu'il y a la coordination régionale des cadres de la Haute-Guinée qui se sont inscrits contre ça. Bon, ce que j'ai choisi, c'est mon point de vue, ce que moi je n'ai pas apprécié, parce que généralement, un détente de campagne soit est choisi par le candidat du parti ou soit par les structures du parti. Le cas spécifique de Cancan, c'est les comités de base, les sous-sections et les sections, ceux que je chasse, qui ont choisi d'être au-delà de campagne. Donc, ce n'est pas une équipe ou un autre groupe de cadres qui vont s'inscrire contre ça. Je pense que c'est ce qu'il faut bien réfléchir. Bon, j'ai aussi appris qu'il faut quelqu'un, forcément, qui soit structure membre d'une structure, de parti, ce qui est contraire à la vérité ou à la réalité, parce que vous conviendrez avec moi en tant que journaliste que celui qui est aujourd'hui directeur national des campagnes du parti n'est pas dans une structure du parti. Et le coordinateur des élections à Kindia, qui est à Bicilla, n'est pas dans une structure du parti, il y a aussi une équipe qu'on appelle Présidium, qui vient d'être installée autour du plan de la République. 80% des membres de cette équipe-là ne sont pas dans une structure du parti. Je pense que les élections passées où notre soeur, comment on l'appelle, ma calée Traoré a été détrice de campagne, ma marie-hélène a été détrice de campagne, ce n'était pas un souverain, surtout du parti, ce n'est pas un argument. Donc, il faut savoir identifier le jugement des cadres sur une personne et le jugement de la population sur la même personne. C'est extrêmement important. Donc, on épargne, nous sommes à un mois des élections, qu'on évite des troubles, qu'on épargne les jugements personnels sur les faits. Voilà, c'est ça. Donc, je suis pour qu'on enterrine ce que les structures ont choisi, comme le député de campagne, qu'il soit à Cancan, qu'il soit à Farana, qu'il soit à Sigiri, qu'il soit à Dabola. Et je suis contre, généralement, que les cadres organisent tous ici pour aller employer à l'intérieur du pays. Moi, je n'achèterai pas. Oui, pouvez-vous nous révéler ce nom ? Celui qui a été choisi par la structure de Cancan ? Oui, je connais. C'est M. Dabo qui a été choisi, je pense, par la structure du Parti à Cancan, comme l'autre détaille de campagne, sous la demande des cadres du BPN ici. Je ne sais pas si le nom a été envoyé, mais il paraît qu'un certain nombre de cadres aussi se sont retrouvés pour dire le contraire de cela. Il faut éviter, parce que c'est Cancan qui choisit, c'est Cancan qui va faire la campagne, la campagne qu'on a créée est différente de celle de Cancan. Bien que c'est le même parti, il ne faut pas imposer des personnes qui ne seront pas aimées, qui ne seront pas écoutées. Donc, il faut éviter cela. Pour vous, aujourd'hui, si Talibi Dabo n'est pas retenu, ça risque de faire un remunage à Cancan ? Je pense que c'est un problème, parce qu'il faut respecter le Parti. En référent le Parti, on respecte ce que le Parti sousvoit par ses structures, c'est-à-dire le comité de base, sous-section en section et les ordines intégrées. Donc, si ceux-là se retrouvent, toutes ces personnes-là se retrouvent pour choisir quelqu'un, il faut savoir franchement analyser cela. Il faut voir les enjeux, surtout que nous sommes à quelques-unes des élections. Il faut éviter les troubles. Et ils connaissent, surtout ça, pour qu'ils soient éviter cette personne. Ça n'engage qu'eux. Mais ce n'est pas qu'on a créé ici, on s'assait dans les centres de réunion, dans les salles de réunion ou dans les bureaux pour dire que nous sommes contre ça. C'est parce que nous sommes contre ça, ou tel cas ou tel cas sont contre ça, qu'on ne peut pas faire ça. Ça, il faut éviter ça. La réalité du terrain choisit M. Talibi Dabo. Et au niveau de la coordination d'ici, ils ont leur pensée ailleurs. Vous, député de Cancan, élu sur la base des électeurs de Cancan, quel est enfin le dernier message aujourd'hui que vous lancez à l'endroit ? Je n'accepterai pas qu'aucun trouble sur moi, à Cancan, et peut-être comme tout un cadre qui est contre cela, qui n'est pas dans le même sens que moi. S'il est sorti du parti à envoyer une personne comme le dote de la campagne, c'est un mois de campagne. Il n'est pas comme gouverneur, comme préfet. Il a choisi pour diviser la campagne pour un mois. Est-ce que vous voyez ? Et cette personne-là a été même demandée par l'écart du parti, c'est notamment le BPN. Donc le BPN, en termes, ça peut qu'on évolue. Et s'il y a contentieux, je ne sais pas, ou des jugements personnels entre ce dernier et certains membres de la coordination, moi je ne m'intéresse pas à ça, ça c'est leur affaire. Mais ce qui m'intéresse, il faut qu'on respecte les structures du parti. C'est ça mon problème. Et je me battrai pour ça. Merci bien, Honorat. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci.